Merci pour ta parole, merci pour ta présence, merci pour la pluie qui arrose, qui est utile, Seigneur. Merci pour cette terre, Seigneur. Merci parce que tu la préserves, même si elle gémit et si elle souffre à cause du péché, Seigneur. Et merci parce que tu nous as placé dessus, Seigneur. Donc bénis ce partage, Seigneur, que ça puisse nous amener à grandir, à être guéri, à être défis, à encourager. Repris peut-être, bénis aussi le message qu'il y aura après, Seigneur. Qu'on ne parte pas d'ici comme on est venu, Seigneur. En ton précieux nom, Jésus. Amen. Je voulais vous parler de deux points qui vont être assez pratiques, qui doivent s'emboîter ensemble selon la pensée de Dieu. Ils s'emboîtent aussi, ils essayent de s'emboîter dans la vie des êtres humains, dans le monde. C'est l'espérance et l'angoisse, et les angoisses. Je vais vous définir les deux. Évidemment, quand on est angoissé, on espère. J'espère pas, en général, être angoissé. Ils marchent ensemble, mais ça dépend comment. Mais Dieu nous donne une clé, et c'est au travers du psaume 25 que je continue à étudier. Et dans le verset 5, David dit, mais je pourrais le dire moi, parce qu'il faut le rappeler, les psaumes, c'est moi. C'est les mots que Dieu m'a donnés quand je n'ai pas, peut-être pas de mots. Et au verset 5, il est écrit, tu es toujours mon espérance. Et la richesse de la parole de Dieu, levez la main, s'il vous plaît, pour qui Dieu est son espérance. Levez la main, s'il vous plaît. C'est bien. Maintenant, soyez humbles. Pour qui Dieu est toujours son espérance. Toujours, c'est le mot difficile là-dedans. Toujours, c'est le mot qui est au début de la Bible. Il y a eu un jour, il y a un soir, le premier jour, le deuxième jour. C'est le mot jour. C'est toujours. C'est toujours. Jour, c'est la création de Dieu. Toujours, c'est le ciel. Toujours, c'est un jour. C'est tout le temps. Tu es toujours mon espérance. Ça, c'est le ciel. J'ai la tête dans le ciel, mais j'ai les pieds sur terre. Et en bas, des fois, c'est que jour. Ce n'est pas toujours. Vous voyez ? Ce n'est pas toujours. C'est un mot qui vient du ciel. Toujours. Mais c'est un mot que je peux avoir dans ma bouche. Et toujours est difficile. Tu es toujours mon espérance. Tu es mon espérance, oui, mais toujours. On ne le voit pas toujours dans les phrases. C'est le même mot en hébreu. C'est le mot jour. Et c'est intéressant parce que jour, on sait ce que c'est, nous. C'est la division du temps. Ça va, vous suivez ? 24 heures. Un jour. D'accord ? C'est intéressant. Comme en musique. On divise le temps en pulsations régulières. Vous voyez ? Et c'est les jours qui passent. Les secondes qui passent. Les minutes qui passent. Les heures qui passent. Les jours. Les jours. Puis un jour, c'est toujours. Il n'y aura plus ce compte. Cette découpe qui fait que jour deviendra toujours, en fait. Vous voyez ? Donc moi, quand je parle à Dieu, je veux le placer le plus haut possible. Tu es toujours mon espérance. Parce que c'est de là que ça viendra. Ce n'est pas de cette pulsation terrestre que va venir la solution. C'est toi qui es toujours mon espérance. Donc pulsation, c'est cette découpe du toujours en jour. Maintenant, les angoisses. Mais quel rapport ? Et au verset 17 de ce psaume 25, il est écrit. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Tire-moi de ça, là. Tire-moi de ça. Parce que ça, ça revient. Ça revient. Et je veux dire un truc. Les angoisses augmentent. Plus nous avançons avec Dieu, les angoisses vont augmenter. Mais juste la différence, c'est qu'on va savoir ce que c'est. Ou on va se douter ce que c'est. Et suivez bien ça. Les angoisses de mon cœur augmentent. Qu'est-ce que les angoisses ? Vous le savez tous, mais je vous en donne une définition. C'est ce sentiment, alors qu'il peut être un sentiment d'abandon ou de solitude ou d'impuissance qu'on éprouve dans des moments difficiles. C'est des moments difficiles. On se sent seul, abandonné, impuissant. Ça crée des angoisses. Alors des fois, même à des moments, on le sent, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et bibliquement, je l'ai partagé pas mal avec les jeunes adultes, c'est extraordinaire. Angoisse, dans l'hébreu, c'est rival. Waouh, ça va avec les proverbes. Angoisse, c'est rival. Un rival, voyez. Vous savez ce que c'est qu'un rival ou une rivale ? Une personne qui dispute à autrui ce qu'un seul peut obtenir. Entendez bien. Faites un travail de réflexion. Il y a quelque chose à moi qui régulièrement vient pour prendre une place que ou lui l'aura, ou moi je l'aurai. Ça s'appelle un adversaire. Un rival. Et les angoisses, c'est ça. C'est quelque chose qui vient. C'est la chair et l'esprit. Il y a deux prétendants, mais il n'y a qu'une place. Galate 5. La chair a des désirs opposés à ceux de l'esprit. Et vice-versa. Les deux sont opposés. Vous ne pouvez pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un charnel marcher selon l'esprit. Jamais. Quand vous êtes dans la chair, croyez-moi que l'esprit, il n'a pas de place. Quand vous êtes dans l'esprit, la chair n'a pas de place. Vous ne voyez jamais un charnel dire, ah c'est super, alléluia. Enfin si, il peut le faire en plus. Mais en vérité, il ne le fait pas. Ça s'appelle un pharisien, ou ça s'appelle ce que vous voulez. Mais la chair, l'esprit, il y a une seule place en nous. Avant, il n'y avait qu'un occupant. Aujourd'hui, il y a deux possibilités. Et c'est là que se situe l'angoisse. Et vous allez voir. Et l'espérance, alors vous avez situé l'angoisse. L'angoisse, c'est ce sentiment de solitude. Et en même temps, cette rivale, ou ce rival, cette chose qui veut prendre une place en moi. Je veux vous dire, il y a des gens, ils y vivent. D'ailleurs, c'est une maladie, la dépression. C'est la rivale, elle s'est installée. Elle a installé sa maison. Elle a construit. C'est un fléau. C'est un fléau. Qui pourra déloger ça ? Seul Dieu. Qui pourra le faire encore aujourd'hui, encore demain, encore après-demain, encore ce soir, encore... Qui pourra le faire ? Seul Dieu pourra le faire. Seul Dieu pourra le faire. Mais il n'y aura pas de cohabitation. À part si on embrouille. L'espérance, c'était rappelé, je ne sais plus si c'était jeudi ou dimanche dernier, mais parce que Yohan en a parlé, cette disposition... Alors, l'espérance, c'est lié à quelque chose qui va se réaliser. C'est une attente joyeuse. La foi. Mais c'est une attente, quelque chose qui te pousse devant. Alors, je ne vais pas sauter toutes mes notes, parce que... Espérance, bibliquement, attente joyeuse et confiante dans le salut que Dieu va nous procurer. Alors, le salut, bien sûr, éternel, où ça sera toujours, mais le salut quotidien, où Dieu va nous sortir de notre mélasse, jour après jour, jour après jour, heure après heure, minute après minute. Et, au niveau du dictionnaire, l'espérance, on le comprend aussi, c'est biblique. C'est la disposition de l'âme. Écoutez bien, la disposition de votre âme, c'est invisible. L'espérance, c'est pas... Même si c'est ça, ton âme va te projeter sur ça. C'est la disposition de l'âme qui nous fait considérer... Ça sera le dernier point. La disposition de l'âme, l'espérance, qui nous fait considérer ce que nous désirons, ce que nous désirons comme devant se réaliser. Pourquoi j'espère ? Parce que je désire un truc et je pense que ça va se réaliser. La rivale aussi. La rivale aussi. Elle espère un truc qui va se réaliser. Et c'est pas glorieux. Et c'est pas glorieux, c'est pas divin. Mais l'espérance biblique, c'est cette attente qui nous fait considérer que ce que nous désirons, la question c'est que désirons-nous ? Et là le mot extraordinaire, comme devant se réaliser. Et on a un mot chez nous. J'ai besoin de me réaliser. Il est là le point. La rivale dit, moi aussi. Je te propose de te réaliser. Réalise-toi. Que désirons-nous voir se réaliser ? Il n'y a qu'une place. Que désirons-nous voir se réaliser ? Et c'est sur cela que va reposer mon espérance, ma pulsation de vie. C'est sur cela que jour, jour devient toujours. Donc l'espérance est donc liée à ce quelque chose, à ce quelque chose, et quoi ? C'est la question qu'on se pose ce matin. Je réfléchis. L'espérance est donc liée à ce quelque chose qui va se réaliser. Qu'est-ce qui va se réaliser ? La rivale peut te dire, ça sera toujours comme ça. Ben voilà, ça c'est une place qui s'installe en moi, et c'est ça, rien. De toute façon, voilà, rivale. Tu dis, ça ce n'est pas une attente joyeuse. Ça c'est dépression. Tu le fais à un seul mot, ou tu mets D-E-S et les pressions à côté, comme tu veux. Ce quelque chose qui va passer, et c'est là, l'espérance est liée à ce quelque chose qui va se réaliser, et ce quelque chose qui va passer dans une réalité concrète. Qu'est-ce que je regarde qui va se réaliser ? Qu'est-ce que je regarde qui va se réaliser ? Qu'est-ce qui va passer dans un état de réalité concrète ? Qu'est-ce qui va devenir concret ? Qu'est-ce qui va se réaliser ? Moi, moi je vais me réaliser. Qu'est-ce qui n'existant que dans l'esprit, dans ma pensée, va devenir réel, va se réaliser ? C'est quoi ? Mes aspirations, celles d'un autre, celles d'une rivale ou d'un rival, d'un adversaire qui rôde, cherchant qu'il dévorera un pierre 5-8, celui-là, croyez-moi, il rôde, les angoisses vont grandir. Seigneur, tire-moi ! Parce que quand en plus je repère véritablement l'adversaire, les angoisses grandissent. Mais du coup, ayant repéré, je regarde une réalité sur laquelle j'espère, et là je me dis, je n'ai pas intérêt à me louper. Et Dieu me dit, tu as la possibilité de ne pas te louper. Parce que si tu focalises sur ça, sur la rivale, sur le rival, tes détresses, et chaque truc va être un poids, tu seras toujours dans cet instant qui passe, et qui passe, et qui passe, et c'est toujours pareil, et c'est toujours pareil. C'est pour ça que je terminerai, vous voyez ces mots, on les a, je dois me réaliser. Et je vous termine, je termine. Et si Dieu voulait se réaliser dans ma vie, et si Dieu voulait, désirer, il le veut, se réaliser dans ma vie, une réalité concrète, un toujours, qui prend vie dans le jour, et qui se manifeste de manière concrète, lui se réalise. Et si Dieu pouvait, voulait, il le veut, se réaliser dans ma vie, s'il pouvait passer dans un état en moi de réalité concrète, c'est concret la parole. Esaïe 5, 45, 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, la parole de Dieu, elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Elle passe, quand je l'ingurgite, on va dire, je la mastique, je la médite, elle passe dans une réalité concrète, elle se réalise, Dieu se réalise, je me réalise. Jérémie 1, 12, je veille, Dieu dit ça, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Entendez, j'ai des angoisses, Dieu dit, vas-y, prends la parole, je veille sur ma parole en toi pour la réaliser, elle va se réaliser, elle va s'exécuter, je vais la réaliser en toi. Autant m'aligner sur cette réalisation, ce battement, cette pulsation, ce jour, mais ce jour qui est atteint par le toujours. les angoisses partiront parce que la place sera déjà prise par quelqu'un d'autre. Amen.